Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers phariseurs. Dans ce troisième épisode, nous allons parler, incha'Allah, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plus particulièrement de sa jeunesse. Mes chers phariseurs en islam, même durant sa jeunesse, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu à l'écart des mots du temps de la jahiliya, c'est-à-dire de l'ignorance. Avant de devenir prophète, il fut le plus honorable de son peuple en termes de personnalité et de caractère et d'humanité, et le meilleur en termes de moralité. A un tel point que son peuple le jugea digne de lui attribuer le titre honorifique de El-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance, car Allah avait rassemblé en lui toutes les bonnes qualités et vertus. El-Amin était devenu ainsi son surnom, et il était plus appelé par ce surnom que par son vrai nom. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vécu une jeunesse très décente et chaste. Allah azza wa jal le préserva contre les actes indécents et impudiques. Dans sa jeunesse, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut toujours occupé par des travaux utiles. Par exemple, durant son jeune âge, il aidait son oncle à subvenir à ses besoins en élevant des moutons. Et c'est ainsi qu'un jour il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas envoyé un prophète sans que celui-ci n'ait gardé les moutons. Ses compagnons, radiallahu anhum, lui demandèrent, « Même toi, ya Rasulallah ? » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Oui, je les gardais pour les gens de la Mecque, contre un peu d'argent. » Et ceci a été rapporté par Bukhari. Bien qu'il ne fût âgé que de 12 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des voyages commerciaux avec ses oncles. En effet, ceci a été rapporté par Ibn Israq. Plus tard, notre mère Khatija radiallahu anha admira la personnalité fiable du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui proposa de gérer ses propres caravanes commerciales. En fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus digne de confiance. Il faisait très bien son travail et gagnait aussi beaucoup d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam noua également des partenariats avec certaines personnes. Sa'aib ibn Ebi Sa'aib, un des marchands de la Mecque, raconte ceci. Lorsque je me suis rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons radiallahu anhum se mirent à lui dire du bien de moi en me louant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors « Je le connais mieux que vous. Sur ce, j'ai moi acquissé en disant « Tu as raison, que mes parents te soient sacrifiés comme rançon. Tu étais mon associé et quel bon associé. Tu n'as jamais contesté et jamais tu ne t'es querellé avec qui que ce soit. » Et ceci a été rapporté par Ibu Daoud. Abdullah ibn Ebi al-Hamsa raconte « Avant sa prophétie, j'avais acheté quelque chose chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je lui devais de l'argent que j'ai promis payé s'il m'accordait un peu de temps et puis je suis parti. Mais j'ai oublié ma promesse. Trois jours plus tard, quand je m'en suis souvenu, je suis retourné à l'endroit convenu. Je l'y ai trouvé à m'attendre au même endroit. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne me gronda même pas pour mon erreur et me dit simplement « Jeune homme, tu m'as rendu la vie difficile. Je t'attends ici depuis trois jours. » Et ceci a été rapporté par Ibu Daoud. Dès sa jeunesse, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tint toujours aux côtés des étrangers et des faibles. Il vint à la rescousse d'un marchand étranger qui était venu à la Mecque pour vendre ses marchandises, mais il n'a rien pu obtenir en retour. Dès lors, il fonda avec ses oncles l'association intitulée « Le pacte des vertueux » et il devint un refuge pour les opprimer toute sa vie durant. Ceci a été rapporté par Ibu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de l'association « J'étais à Ilfou le Foudoul avec mes oncles chez Abdullah ibn Jordan. J'étais tellement content de cette assemblée que si on m'avait donné des chameaux rouges en retour, je n'aurais pas été autant heureux. Si j'y suis encore invité, je m'y rendrai avec un énorme plaisir. » Et ceci a été rapporté par Ibn Kassir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut extrêmement gentil et loyal envers sa famille, ses proches et les autres. Il agissait toujours avec sagesse et clairvoyance. Durant sa jeunesse, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait admirer l'univers et les événements attentivement et méditer profondément. C'est pour cela qu'il s'isolait de temps en temps et s'adonnait à la contemplation. En résumé, il vécut pleinement sa jeunesse et passe à cette période précieuse dans la bonté et la bienveillance. Mais chers farisseurs en islam, lorsqu'on en étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on note que les jeunes occupèrent une position exceptionnelle dans sa cause prophétique. Lorsque l'on explique les valeurs que l'islam a apporté à l'humanité, on a tendance à mettre l'accent sur des questions telles que la protection des filles contre la pratique sexiste et barbare qui existait à cette époque, qui consistait à les enterrer vivantes, la promotion des droits et des libertés des femmes, et la justice et l'égalité pour tous. Mais un point important ici et négligé, c'est la jeunesse. Car, quand on voit que les jeunes en général donnèrent leur cœur à la cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand on écoute le discours plein de sagesse et d'ingéniosité de Ja'afar ibn Abi Talib radiallahu an, le jeune porte-parole des musulmans devant le roi d'Abyssinie, quand on examine la vie de Moushab ibn Umayyir radiallahu an, qui fut envoyé à Médine en tant qu'enseignant et représentant de la religion divine, quand on apprend que le guerrier qui détruisit les plans perfides des polythéistes et sacrifia sa vie pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'immigration, était un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, quand on voit que le jeune serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine al-Munawwara, était un brave garçon de dix ans, quand on réalise que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé commandant de la grande armée islamique le compagnon Oussama radiallahu an, alors âgé de dix-neuf ans, et enfin, lorsque l'on voit que la majeure partie des connaissances au sujet des ordres et interdit de notre religion furent transmises par des jeunes compagnons radiallahu alayhi wa sallam. Compte tenu de tout cela, mes chaffarisseurs en islam, on peut aisément comprendre la position élevée que les jeunes occupèrent dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait très bien la valeur de la jeunesse, eut une étroite relation avec les jeunes dès les premiers jours de sa prophétie. Il établit un lien d'amour spécial avec les jeunes qu'il éduqua dans ce climat affectueux. Grâce à cela, durant les premières années de l'islam qui furent caractérisées par les souffrances et les persécutions, les jeunes compagnons purent endurer toutes sortes d'épreuves et de tortures au nom de leur foi. Ils furent également à l'avant-garde à l'époque de Médine lorsque les piliers de l'état islamique furent posés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encouragea les jeunes à rechercher la science. En effet, la fierté des mondes, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accorda une grande importance à l'éducation des jeunes dans le domaine scientifique. Il admirait souvent ouvertement les jeunes et les encourageait à en apprendre davantage. Le fait que les compagnons, radiallahu alayhi wa sallam, qui atteignirent le plus haut niveau scientifique et toujours étaient jeunes, est le résultat de cette approche positive de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit d'abord construire, lorsqu'il émigra à Médine, le masjid al-Nébawi, puis dans un coin de celle-ci, le soufa, un centre scientifique en quelque sorte. Il fut lui-même le premier enseignant des compagnons de la soufa. On appela Kurra, les compagnons de la soufa, qui reçurent une bonne connaissance du Qur'an et de la sunnah. C'était un groupe de jeunes dont les membres variaient entre 70 et 400. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, forma un personnel extrêmement efficace et compétent composé de jeunes auxquels il s'intéressa particulièrement et en qui il eut confiance en ce qui concerne leurs compétences et capacités intellectuelles. Cette génération de compagnons, parmi eux entre autres Anas ibn Malik radiallahu an, Ali radiallahu an, Oussama ibn Zayd radiallahu an, fut dès leur enfance soumise à l'éducation du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils furent presque le pilier porteur de la grande civilisation islamique et l'islam atteignit des pays, des continents et des époques grâce à la détermination inébranlable de cette jeune génération vertueuse. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, incha'Allah.